Neuf proverbes. Thème, prière. 1. Aux prières injustes, la clémence est sourde. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que lorsque des demandes ou des prières sont injustes, la clémence ou la compassion restent insensibles. En d'autres termes, si une requête ou une demande n'est pas juste ou équitable, il est peu probable qu'elle soit exaucée ou prise en considération. Ce proverbe met en avant l'idée que la justice et l'équité sont des valeurs essentielles pour obtenir une réponse favorable à nos demandes. 2. La prière des grands se change en étrivière pour ceux qui disent non. Proverbe basque. Ce proverbe basque signifie que les demandes ou les prières des personnes puissantes ou influentes peuvent devenir des ordres contraignants pour ceux qui n'osent pas refuser. En d'autres termes, il souligne comment certaines personnes peuvent abuser de leur autorité pour imposer leur volonté aux autres, même si ces derniers ne sont pas d'accord. 3. Le serment terminé, répète-le pour toi Proverbe anglais Ce proverbe anglais, le serment terminé, répète-le pour toi, signifie qu'après avoir entendu un discours, un enseignement ou un conseil, il est important de le réfléchir et de le méditer personnellement. Cela implique qu'il ne suffit pas seulement d'écouter passivement, mais qu'il est essentiel de prendre le temps de bien assimiler le message et de réfléchir à la manière dont il peut s'appliquer à sa propre vie. En répétant mentalement le serment ou l'enseignement, on en tire une meilleure compréhension et on est plus à même de mettre en pratique les leçons apprises. 4. Le droit commun n'a pas besoin de la prière Proverbe droit civil Le proverbe « le droit commun n'a pas besoin de la prière » signifie que les règles et lois générales qui régissent la société doivent être respectées et suivies par tout le monde, indépendamment de leur croyance religieuse ou de leur pratique spirituelle. En d'autres termes, la loi s'applique de manière égale à tous les citoyens, et la prière ou la religion ne devraient pas influencer les décisions juridiques. Ce proverbe souligne l'importance de la justice et de l'égalité devant la loi. 5. Une prière à Dieu et un service rendu au roi ne sont jamais perdus. Proverbe mongol Ce proverbe mongol signifie que les actions de dévotion envers Dieu et de service envers les autorités ou les rois sont toujours bénéfiques, même si les résultats ne sont pas immédiatement visibles. En d'autres termes, il souligne l'importance de la foi et du respect envers le divin ainsi qu'envers l'autorité, car ces actions sont considérées comme étant toujours récompensées d'une manière ou d'une autre. Cela met en avant la valeur de la piété et du devoir envers Dieu et envers la société. 6. De vide main vide prière Proverbe français Le proverbe français, de vide main, vide prière, signifie que si tu n'as rien à donner, il est difficile de demander ou d'attendre quelque chose en retour. En d'autres termes, pour recevoir quelque chose, il faut être prêt à donner en premier lieu. Cela souligne l'idée que l'échange et le partage sont des éléments importants dans les relations humaines et que l'effort et la générosité sont souvent nécessaires pour obtenir ce que l'on souhaite. 7. La prière courte monte jusqu'au ciel, la prière longue reste en arrière. Proverbe breton Ce proverbe breton signifie que la prière sincère et concise est plus efficace que la prière longue et fastidieuse. Il met en avant l'importance de la sincérité et de la concentration dans la prière, plutôt que de se perdre dans de longues formules sans réel sentiment. En résumé, il vaut mieux une prière courte mais profonde et sincère qu'une prière longue mais vide de sens. 8. Si Dieu exaussait la prière des chiens, il ferait pleuvoir des eaux. Proverbe kurde Ce proverbe kurde signifie que parfois, les gens demandent des choses impossibles ou irréalistes, tout comme si un chien priait pour que des eaux tombent du ciel. C'est une manière humoristique de souligner que certaines demandes ou attentes sont absurdes ou déraisonnables. 9. Ce n'est pas le rite religieux qui rend la prière efficace, c'est la ferveur de son cœur. Proverbe kurde Ce proverbe kurde souligne l'importance de l'authenticité et de la sincérité dans la pratique religieuse. Il met en avant le fait que ce n'est pas simplement le fait de suivre des rituels religieux qui rend une prière efficace, mais plutôt l'intensité et la sincérité des sentiments et des émotions du cœur de la personne qui prie. En d'autres termes, la véritable force de la prière réside dans la profondeur de la connexion émotionnelle et spirituelle que la personne ressent lorsqu'elle prie, plutôt que dans le simple respect des formes extérieures du rituel. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !